... Se lancer dans la rénovation énergétique de son logement, pas facile lorsque l'on est copropriétaire. Réglementation, financement, choix des entreprises, suivi des travaux, le projet vire souvent au casse-tête. Ma question, c'est de connaître les démarches à suivre pour une rénovation. Alors pour s'y retrouver, copropriétaires et syndic sont venus s'informer dans cette réunion organisée par Valdoise Rénov', la communauté de communes Carnel Pays de France, et Solia, venus répondre à leurs interrogations. La clé, c'est le financement. Le reste à charge qui est pour les copropriétés peut être très important. Comment faire ? C'est vraiment la première question. La deuxième, c'est dans quel ordre ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Il faut faire quoi ? Avec qui ? Solia se propose d'informer, mais aussi d'accompagner les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Un enjeu qui est aussi écologique et économique pour les collectivités locales. Après une étude, on s'est aperçu que les bâtiments étaient l'une des raisons principales de dépense. Et donc par conséquent, nous avons été amenés à entrer dans ce programme avec l'aide du département de Valdoise Rénov' pour sensibiliser les habitants de nos 19 communes et les aider à faire les travaux nécessaires. Là, on a une information qui permet déjà, dans un premier temps, de montrer que c'est possible. On peut le faire. Et surtout, ça donne des clés, ça donne des pistes de travail pour pouvoir avancer et rendre le projet réalisable avec les copropriétaires, avec le syndic. Une réunion de sensibilisation qui est venue surtout combler un manque d'informations. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir accéder aux informations. Et comme ça, on a pu savoir par où passer. Et Solia, apparemment, est un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous aider à pouvoir mettre en œuvre justement ces rénovations. Les explications étaient très claires. Non, ça par contre, je m'y retrouve très bien. Dans le cadre du partenariat avec Valdoise Rénov', une permanence est ouverte de lundi par mois en mairie de Viarme avec la Dille et Solia. Sous-titrage Société Radio-Canada